Yo what's up c'est Elite et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo originale qui change de ce que je peux vous proposer d'habitude La prochaine fois je vous le ferai en face commentary car je vais racheter du nouveau matériel pour me filmer Et donc dans cette vidéo suite à la mise à jour du mercato sur Ultimate Team Il y a eu plus d'une trentaine de cartes améliorées sur leur note générale Et on va voir tous ensemble les 10 augmentations les plus marquantes et les plus intéressantes de ce marché des transferts Joueur numéro 1 On commence par du très très lourd avec Jamie Vardy l'attaquant de Leicester qui depuis le début de la saison enchaîne les bonnes performances Et contribue grandement à la première place de son club en Angleterre Il a prouvé toute sa qualité encore ce week-end face à Manchester City Il est rapide, vif et technique Pour un joueur sur FIFA on n'en demande pas plus c'est vraiment parfait Et on part sur une valeur sûre qui ne va faire qu'augmenter au fil du temps Il passe avec cette carte de 71 à 75 Avec notamment une grosse montée de 6 points au niveau de la frappe Donc là je peux vous dire que les gars vous pouvez décrocher des sacoches qui iront au fond du but Il n'y a pas de soucis Voilà donc de quoi faire trembler encore plus les défenses adverses Numéro 2 On va continuer de parler de Leicester qui n'en finit plus d'enchaîner les grosses surprises Car il faut dire que l'atout principal de cette équipe c'est son agressivité offensive Qui met de nombreuses défenses en danger Et notamment grâce à la pépite Kerian Marez L'international algérien qui a quelques années encore évolué en promotion d'honneur Sur des terrains bien gras et boules qui caractérisent si bien le football amateur comme on l'aime Donc sa carte à lui elle s'offre le luxe de passer d'argent à or En étant désormais une carte à 76 de général avec un très gros 83 de dribble Qui vient bien compléter ses atouts techniques Numéro 3 Je suis sûr que le nom de Jack Butland ne vous dit quasiment rien Mais ce gardien de Stoke City a fait un bond de 5 points en passant de 74 argent à 79 or sur sa carte Et on a observé une énorme progression sur sa statistique de positionnement en étant actuellement à une note de 79 Donc si vous voulez un gardien pas trop cher sur Playstation C'est l'une des valeurs montantes du moment et au prix où il coûte pour une BPL low cost Je vous le recommande à tout prix Numéro 4 Cocorico les amis j'ai envie de vous dire Vous espériez voir un français dans ce top 10 je le sais En cette sombre période du foot français qui est vraiment pas terrible faut se l'avouer Et bien oui les amis il y a un français dans ce top 10 Car Anthony Martial a su faire grimper ses statistiques Grâce à son arrivée remarquée en première ligue Et il a récemment marqué encore face à Stoke City D'ailleurs le club de Butland que je vous ai parlé dans le numéro 3 En doublant la marque pour son équipe donc à la 23ème minute Et grâce à ça sa carte Ultimate Team se mise désormais à 79 de général Avec une grosse progression du côté physique en gagnant 9 points C'est juste énorme Mais en même temps vous me direz qu'à 80 millions de transferts c'est cher payé pour 9 points sur FIFA Et je suis tout à fait d'accord avec vous Numéro 5 Après André El Di Maria je pense que c'est l'un des plus gros regrets de Manchester United Que d'avoir laissé partir Javier Hernandez Dit Chicharito que vous connaissez tous Car il s'éclate vraiment Bundesliga et partout il va d'ailleurs Car cette saison il est déjà à 19 buts en 24 rencontres disputées Ce qui lui permet de gagner 2 points de général bien mérités En ayant désormais une carte à 82 de général Qu'il pourra fièrement brandir devant tous ses potes j'en suis sûr Numéro 6 On l'appelle la Ferrari sur FIFA ou encore bien la Lamborghini Il est gabonais il s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang Avec la venue de cette mise à jour les potos Ses stats sont en pleine explosion avec un énorme 96 de vitesse Qui vient compléter un très satisfaisant 83 de tir Bref quand on voit que sa clause de départ a été fixée à 60 millions d'euros par Dortmund On sait tout de suite qu'on a plus besoin de présenter ce joueur Numéro 7 On le tient notre deuxième français les amis En la personne de Hugo Lloris Qui gagne un petit 1 de général Et sa plus grosse progression sera dans le domaine du jeu de main Où il gagnera 2 points Certes pour vous ça peut rester minime Mais c'est tout de même à prendre en compte Pour un futur recrutement dans vos équipes Sachant qu'il est déjà quand même pas mal coté Numéro 8 Ivan Rakitic le blond aux cheveux soyeux A su faire parler de son talent depuis ce début de saison En progressant encore d'un point de général sur sa carte Donc il progresse un peu dans tous les domaines Sauf en vitesse et en défense qui sont ses deux gros défauts En revanche concernant tout le reste On a tout de même une carte très complète Si l'on oublie ses gros défauts L'avant dernière La carte numéro 9 On tient ici un défenseur vraiment complet et efficace dans son domaine C'est Diego Godin le défenseur de l'Atletico de Madrid Le joueur de l'Atletico qui passe de 85 à 86 Il a toutes les performances requises pour avoir une charnière centrale Digne de votre équipe Sachant qu'on peut le choper à environ 10 000 crédits Et que c'est l'un des incontournables de ce poste A quelques exceptions près On peut dire que c'est vraiment une très bonne carte à ne pas louper Et la dernière La carte numéro 10 Donc là les abonnés qui aiment le beau football Vous allez kiffer Car Sergio Kunagüero le joueur argentin N'augmente certes que d'un point sur sa carte en général Mais c'est un point qui va faire toute la différence Face à vos futurs adversaires Car on a vraiment un attaquant polyvalent Polyvalent, performant et complet dans les domaines de la vitesse Du dribble et du tir Où il frôle les 90 à chaque fois En revanche on va parler tout de même d'un prix de 200 000 à 250 000 minimum Selon votre plateforme de jeu Si vous voulez acquérir Voilà vous connaissez à peu près la somme à débourser Mais si vous recherchez un attaquant de haute voltige Peut-être pour faire un nouveau numéro 9 Pour épauler un attaquant gauche et un attaquant droit C'est vraiment la carte qu'il vous faut Pour devenir la bête noire de tous les joueurs du monde Sur FIFA C'est la fin de ce top 10 J'espère que ce format un peu original t'aura fait kiffer N'oublie pas de lâcher ton pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et dis-moi quelle est ta carte préférée de ce top 10 en commentaire Dis-moi également si tu veux un autre top 10 sur FIFA Sur Call of ou sur GTA Je compte sur toi Et concernant les prochaines vidéos Je vais investir dans du tout nouveau matos de qualité Donc il y a moyen qu'on se fasse en face commentary Je compte sur toi pour me dire si ça te ferait kiffer C'est donc pour ça qu'il faut t'abonner à ma chaîne Qui est puissante comme la frappe de Zlatan Et moi je te dis à très bientôt Ciao